Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer le crédit d'impôt recherche, le CIR, avec la transformation du CICI en baisse de cotisation. Le CIR est devenu en 2020 la première dépense fiscale du budget de l'Etat avec un coût qui dépasse 6 milliards d'euros. Pour quels résultats ? Plafonné au niveau d'une filiale mais pas au niveau du groupe, il peut être utilisé dans des montages d'évasion fiscale. Les groupes l'utilisent puis cèdent leur brevet à une de leurs filiales établies dans un paradis fiscal par exemple et en déduisent les redevances de leurs bénéfices imposables en France. En août, le dispositif souffre d'une trop inégale répartition. En 2015, 14 000 entreprises ayant bénéficié du CIR sont des grandes entreprises, 42, soit 0,3% des bénéficiaires. Ils se sont accaparés à elles seules, 31% des créances du CIR. Pourtant, un rapport sénatorial montrait que 80% des créations d'emplois en R&D se faisaient dans des entreprises de moins de 500 salariés. Prenons le cas de Nokia notamment. Le groupe veut supprimer 1 233 postes en France, 83% dans la R&D, alors qu'il a touché 273 millions de CIR entre 2016 et 2019. Le fait que Nokia maintienne 5 filiales différentes en France lui a notamment permis de bénéficier de 30 millions d'euros de CIR supplémentaires en 2019. C'est malheureusement qu'un exemple, parmi tant d'autres, on pourrait parler d'IBM, qui a annoncé la suppression de 400 postes en France après avoir touché 130 millions d'euros de CICE et CIR ces dernières années. Alors, c'est un amendement de suppression parce qu'il nous semble qu'il serait bon d'allouer ces crédits du CIR défectueux et inefficaces à la recherche publique qui en a cruellement besoin dans ce contexte de crise sanitaire. Merci. Merci, M. le rapporteur général. Défavorable sans vouloir refaire le débat, M. Larive, sur la pertinence du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. On n'a pas la même vision sur l'utilité de ces outils, donc défavorable. Je mets au voile 356 de M. Larive, avis défavorable de M. le ministre et de M. le rapporteur général, qui est pour, qui est contre, il est rejeté.